Previously on... BitCop Salut Kelly ! Retour dans la rue hein, inspecteur ! Couche-toi putain ! C'était pas Mike la cible, c'était vous ! Qu'est-ce que vous faites ici capitaine ? Je sais que tu as été piégé, et je veux t'aider. J'ai un message pour vous. Le sénateur évidemment, il veut absolument récupérer le contenu du coffre. J'ai pas les diamants ! Il ne s'agit pas seulement des diamants. Essayez de vous souvenir. Jour 9 Heureux les pauvres d'esprit Ouais T'as pas chômé hier, hein Kelly ? Ouais, et tout ça pour rien. Ah oui ! Le prince Le roi s'est pas pointé ? Aussi il s'est pointé, mais tard dans la nuit. J'étais plus de service. Voila donc ce qui s'est passé il y a 6 mois. Tassin Ah ah ! C'est vraiment trop injuste. Allez c'est parti ! Je m'attendais à mieux de la part d'un ancien inspecteur, Kelly. Heureusement, on a quand même coincé les voleurs à goisse à toi. Et écrivés. J'espère que ça au moins, vous savez encore le faire. 5 PV pour faire casser. Ah non c'est chiant. Écrivés patrouillés aussi. Les gens se plaignent, ils se sentent pas en sécurité. Mais sergent, ça fait beaucoup là. Un peu d'exercice, ça vous fera du bien. C'est clair pour tout le monde ? Bon. Je vous laisse encore 5 minutes ici. Qui a dessiné des bites. Et après, au boulot. Ça me vient d'être clair. Non, ça va être une journée calme. Encore ? Quand est-ce que l'histoire va-t-elle avancer ? On ne sait pas. Bonsoir, je suis leur pulpi, ça va ? Vous vous souvenez de moi ? Ouais. Bon, on verra plus tard pour les détails. Il n'y en aura pas, mais on verra plus tard quand même. Alors. Schepanski ! T'as fait des arrestations ces jours-ci ? SDF exhibitionniste, sergent. Tu dois être tombé de thé en prenant un pot de vin ? Les pots de vin, c'est pas le genre de shape. Ce qui est sûr, c'est qu'il a red pack raw mode. Oh, bah alors, Schepanski. On pue ? Je ne suis pas fait pour ce boulot. Pourquoi ? Hier, je me suis coupé le doigt en rédigeant APV avec le bord du papier. Fais gaffe quand tu nettoies ton flingue. Oh, mais p'tain, ça a quelque chose de rassurant. Ah bon ? Hum, ok. Vous avez vu le match hier ? À la raclée. C'était mérité. Tu dis ça parce que t'avais parié sur Léonard. Ouais, ben tout le monde et moi hier soir en picolant tout le pognon qu'il y a gagné. C'est Marvelous Marvin qui a gagné. Les gens ne sont pas auprès de... Ce combat, il ne faut pas l'oublier, oh non ? Ok. Qu'est-ce que tu regardes ? T'as pas bonne mine aujourd'hui, Croze. Sympa, merci Kelly. Qu'est-ce qui t'arrive ? J'ai encore dû sortir du four, le gosse d'une paumée. On t'a appelé pour ça ? Non, c'était chez moi, putain. Ils devraient peut-être prendre ta journée. Non, ça me fera du bien d'arrêter des connards. Un quotidien difficile, hein ? Vous avez vu la Ferrari garer devant le commissariat 75 ? Ouais, ils se sont lâchés les mecs. Ils ont pas honte d'étaler leur poillot. Au moins, ils sont jamais à la bourre le matin. Ils vont pas pouvoir faire ça longtemps, crois-moi. Attendez que je sois transféré au 75e, vous allez voir. Pareil, ils s'arrosent, ils se... Un pot de vin et compagnie, bien sûr. Des flics pourris. MacNab, si t'oses demander ton transfert, je te démolis la gueule. Vu la gueule qu'il a, ça peut pas être pire. Que tu connois une Ferrari, tout le monde s'en fout. Ok, les gars, il y a toujours une bonne ambiance, la Franche Caramadry. Il se passe quoi ici ? Ah, il y a un enfant, très bien. Lui, il dort toujours, mais il est peut-être mort depuis le temps. Ah non, il y a de la bave. Quand il y a de la bave, c'est que vous n'êtes pas mort. C'est quand c'est sec que c'est mauvais signe. Très bien, allez, on y va. Eh ben, Kelly, la journée va être longue, on dirait. Des PV, des PV, encore des PV. Pour changer. Et en plus, tu vas avoir droit à une inspection. Ah non. Ouais, je sais. Je savais pas, moi. Oh, il y a un cadavre, là ! Ah, ah ! 421, service ! N'oubliez pas votre objectif de PV. Bonne journée, 421. Ah, mais il y a un cadavre, monsieur et dame ? 421, on nous signale un cadavre. Mais c'est 421. Il est où, votre cadavre ? Sur le terrain vague ? J'y vais. Mais d'abord, je vais aller prendre un petit déjeuner. Non, on va aller voir. Sous-leur professionnel. Allons vérifier, il y a un cadavre. Alors, attendez, parce que... Hein ? Il y avait une histoire de pension alimentaire. Ouais. Il y a un contrat sur ma tête. Ouais. C'est la merde. 528 d'argent, on est bien. Bah, attends, c'est où les quêtes ? Je sais pas. C'est pas dans les quêtes. Ou alors, je suis aveugle. Mais de toute façon, j'ai envie d'aller voir le cadavre, moi. C'est ça qui m'intéresse. Après, s'il n'y a pas d'impulsion, je sais pas. Centrale Liquide 6, 421. Vous êtes sur place ? Ouais. J'ai trouvé le mort. Sécurisez le périmètre. C'est un italien, ça, hein. Le légiste arrive. Les inspecteurs vont prendre la relève. Le légiste est là. Il a passé la scène du crime au peigne fin. Et il a emmené le cadavre. 30 minutes plus tard. Très bon lisage de ponctuation, dis-moi. On va la refaire. Il a passé la scène du crime au peigne fin. Et il a emmené le cadavre. 30 millions plus tard. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Salut, Kelly. Quelle journée, hein ? Qu'est-ce que tu veux ? Ah, c'est le mec qui me fait moitié du chantage, là, non ? Écoute, je suis pas d'humeur, là. On ramasse un peu trop de cadavres depuis que t'es arrivé. C'est pas toi qui me gaz avec le sénateur, là ? Que j'ai piqué des trucs ? Alors, fais ton putain de boulot. Je te rappelle que c'est ton secteur. Je suis plus à la crime. Mais c'est ton secteur. Et c'est à toi de débeler ce merdier. Faut dire que t'as pas l'air au top de ta forme. Et toi ? Et puis ton départ ? Ça se passe très bien, merci. Ouais, t'excites pas trop. Je reviendrai. Ah, tu sais déjà, alors ? Je sais quoi. Ouais, parce qu'on comprend pas ce que je lis. Rien, rien. L'inspection des services, t'as toujours dans le collimateur. Et le sénateur aussi. Ouais, voilà. À moins que tu sois prêt à lui rendre ce qu'il cherche. Mais est-ce que tu vas me dire ce qu'il cherche ? Qu'est-ce que vous avez tous avec ces putains de diamants ? Mais c'est pas les diamants, ça fait trois fois qu'il te le dit. Je les ai pas. Joue pas au con. Non, pas avec moi. Il y avait autre chose, non ? Ah oui ? Et quoi, d'après toi ? Tu le sais très bien. Non, je sais pas. C'est vraiment une enflure. Allez, j'ai du taf. Pas si vite. J'ai un petit truc à demander au nouveau coursier. À toi, donc. Le macabre, il s'appelait Lester Hooks. Non, non, c'est pas l'italien. C'était le frère de Mike Hooks. Mike, euh, le Bouboule ? Fat Mike, ouais, voilà, Bouboule, pardon. En personne. Va annoncer la triste nouvelle à la veuve de Hooks. À la Bitou ? Quelque part dans la rue. Vous devrez le savoir, depuis le temps que t'es là. Ouais, je le sais, monsieur. Je vais regarder toutes les étiquettes sur les sonnettes. Bonne chance. Enflure. Moi aussi, je t'adore. Bon. Toi ! Il faut que j'enquête, alors maintenant. Je suis un simple patrouilleur, moi. Qu'est-ce qui m'emmerde avec le cadavre ? T'as vu quelque chose ? T'es dalle. Ou alors c'est toi qui l'a buté ? Peut-être. À l'épreuve. Ah, tu veux jouer les durs ? Au Vietnam, y'a que les durs qui survivaient. T'es plus au Vietnam, connard. Putain, on parle mal aux vétérans. Ah ouais ? Au dos de la couvée de cadavre, plutôt d'arriver, hein ? Ouais, 4-5. Ouais, tu trouves que ça tombe comme à quéchant ? Hein ? Comme là-bas, connard. Je me tire. Ok, très bien. Ah, c'est sa cabane. Ah ! Ah, on peut y aller. Vas-y, vas-y. Vas-y. Je suis sûr qu'il y a des têtes humaines coupées sur les étagères. Non, je plaisante. Il n'a pas d'étagères. Il est bientôt pauvre. Bon alors, il faut que des phares, des phares cassés. Conducteur arrive, je vais le laisser partir. Putain, je suis trop sympa. Toi ! Euh, phares ! Dégueulasse ! Bon, en tout cas, t'as de la chance. Ouais, ça suffit. Oh alors, toi, t'es garé comme une truffe. Donc du coup, on s'en fout un peu de... Non, mais faut que je vise des voitures qui ressemblent à rien. Tiens, genre ça, là. On s'en fout du stationnement, du coup. Oh ! Oh bah, il y en a trois d'affilée. On vient d'avoir un appel. Quelqu'un a besoin d'aide à côté du magasin de Hi-Fi. L'ambulance est en route. Dix-quatre ! Je sais plus où c'est. Si, la Hi-Fi, c'est au bout de la rue, je crois. Bon, profitez pour prendre un petit déj. Oh, toi ! Oh ! Oh ! Oh non ! Non, 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 non ! Non, 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 non ! Phares, allez, bougez pas plus le stationnement. C'est pas grave, non, c'est bon. Ouais, en effet, quelqu'un m'a fait remarquer qu'il y avait un point rouge quand le parc mat est arrivé à son terme. C'est pas bête ? Ouais. Merci à toi. Même si tu me l'as d'une manière quelque peu cavalière. Oh, yo, sergent ! Quoi encore ? On a besoin de ton aide. Un gars de la mafille a de livrer une valise qui nous appartient. Elle contient une petite compensation. Tu peux la récupérer pour nous ? Vous pouvez pas le faire. Il nous faut un mec neutre. Ouais, vas-y. Ok, qu'est-ce que j'y gagne ? La thune ! On te paiera quand ce sera fait. Il doit y avoir des billets dans la valise. Et rien ne doit disparaître. Je suis un flic honnête, tu le sais. La valise sera dans la rue à la côté du garage. Ok, je la récupérerai. Je vais rester par ici. Il parlait bizarrement, lui. Mais le problème, il se passe trop de trucs en ce moment. Il faut faire attention, bien sûr. Voilà le type. Il faut que je d'aille voir ce qui lui arrive. Je crois qu'il est mort. Il est pas mort. Vous m'entendez ? Vous pouvez parler ? Il me faut. Il me faut. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Sa tête tombe sur sa poitrine. Oh non. Je le gifle. Mais merde ! Ouvre les yeux, sale junkie ! Un fixe ! Il me faut ma dose. Merde, il va me claquer dans les doigts. Tu l'as mise où ? Dans quelle poche ? Non, il va falloir en acheter, tu le sais bien. Non, j'en ai plus. Bon, vu que l'ambulance arrive. Ah, l'ambulance arrive. L'ambulance a emmené le camé. 20 minutes plus tard. Je pensais qu'on allait devoir aller acheter de la drogue, de donner et tout. Ils nous ont épargné ça. Bizarre. Euh, attention ! Qu'est-ce qu'il se passe ? On a eu un appel anonyme, on n'en sait rien. 10-4 ! Ah bah bien, bien le dialogue. 421, c'était pas un cas isolé. Oh, ils prennent de la drogue frelatée. Vérifiez dans votre secteur. 10-4. Il va y avoir des junkies qui baffent partout. Ici Central. 421, votre patrouille. Bah, j'ai pas eu le temps pour l'instant. J'ai pas patrouillé sur tout mon secteur. Compris. Il va falloir faire mieux, 421. Excuse-moi. Alors, bon, on va aller à l'autre bout de la rue. Ouais, ça compte dans les objectifs, ça. Il faut patrouiller. De l'eau dans l'âge. Quelqu'un qui est par terre, là ? On va les voir après. Non, pas les plaques, mais il fait... On s'en fout. Les phares. Voilà. Dégueulasse. Allez. Non. Attention. On se concentre. Phares. Bim, bim, bim. Stationnement. Faut pas le con. C'est parfait. Ah, mais c'est le prêtre. C'est le prêtre. Qu'est-ce qui lui arrive ? Oh. Oh, déception. On va pas attendre de voir ceux de derrière. Même si c'est le plus important. Qu'est-ce qui se passe ? Père Mushroom ? Ah bon ? C'est moi, mon fils. Pardonne-moi. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je m'en veux. J'ai été faible. Vous aussi, mon père ? Je t'en prie. N'en parle à personne. J'appelle une ambulance. Vous allez y rester. Non. Je t'en supplie. Personne ne doit savoir. De grâce. Apporte-moi quelque chose. Tu veux un gâteau ? Un donut ? Mon père. Mon père ? Quelque chose pour me remettre sur pied. Tu veux un café ? Faut que je puisse marcher seul jusqu'à l'église et me confesser à Jésus. Codéine, dextromethorphane, benzodiazépine. Mon père, vous ne voulez quand même pas du sirop pour la toux ? Du sirop pour la toux, voilà. Ouais, quand même. Dieu te bénisse. Tenez bon, je reviens. Je me dépêche. La voie de Mushroom vers le paradis. On passe par chez Crank, on dirait. Crank, ah, Crank. Alors, on va aller chez Crank, donc. C'est pas loin. Elle va tomber, madame. Attention. Bonjour. On en a plus. De quoi ? Je ne sais pas. Comment ? Mais on en a plus. On a tout fendu. Ah, d'accord. C'est toi qui parlais. Effétrine, dextromethorphane et codéine. Ça fait deux jours que c'est aussi fide qu'une bibliothèque ici. Monsieur Crank, un homme est mourant. C'est un dams-gui et ne fait pas fou c'était. Non, c'est quelqu'un d'autre. Il en a besoin. Bon, d'accord. Prends un petit paquet sous le comptoir. Ça t'effraie les sous-lâchés pendant quelques heures. C'est tout ce que j'ai. Je vous reviendrai ça. Oh, oh, je l'ai fait, lui. Ah, c'est celui qui n'avait pas les faire casser. Attendez, on va quand même regarder ceux de derrière. Non, parce que là... Non, c'est trop pourri, ça. Mince. Oh, mince ! Bon, ok. Endurance moins un. Ah, bah, j'ai fait le tour d'une camionnette. Tu m'étonnes. Père Mushroom ? Mon père ? C'est évanoui, merde. Euh... Moi, je crie. Ça va être discret. Ouais, là, on va se marrer. Ah, bah, aucune réaction. Je crie encore. Rien. Sa respiration est de plus en plus faible. Je devrais peut-être arrêter de crier. Réfléchis, réfléchis. Inspectez le paquet. Voyons ce que Crank m'a donné. Oh non, c'est pas vrai. C'est des piles contraceptives ? C'est une blague ? Alors là, même pas en rêve. Oh, 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 Jésus. Il s'étouffe en plus maintenant. Bon, ok, j'ai pas le choix. Lui met trop le suppositoire. Ah, excellent ! Ah non, c'est pas le moment de te réveiller. Pensez à un truc cool, pensez à un truc cool. Père Mushroom, il faut vous réveiller. Ah, agent Kelly. Vous êtes évanoui, mon père. Vous allez vous en tirer mieux très vite. En tout cas, pendant quelques heures. Merci, mon fils. De rien. Tu m'as apporté ce que je t'ai demandé, mon fils ? Techniquement, oui. Je vous l'ai déjà administré. Je devrais vous soulager pendant trop ou quatre heures. J'ai une messe à assurer dans quelques heures. L'église sera pleine à craquer. Il me faut quelque chose de fort. Ce serait pas raisonnable, mon père. Je dirais une messe pour toi, mon fils. Mais je t'en supplie. Oh, mais va le chercher toi-même. Allez vous reposer dans l'église, mon père. Je vais faire de mon mieux. Oh ! Ah, j'oubliais. Vous voulez procurer où, vos médicaments ? Chez le prêteur sur gage. Mais il rationne tout le quartier depuis quelques jours. Oh ! Je me doutais que j'allais souffrir. Mais pas à ce point. Ok, je reviens. C'est quand même bizarre. C'est à cause du manque, ça ? Vraiment ? A priori, oui. S'ils ont rien pris depuis un moment, on ne sait pas qu'ils se sont empoisonnés. Euh, j'ai même pas pris mon café, ouais, c'est honteux. Salut ! Encore une inspection ? Je veux juste des infos. Mais je préfère te prévenir. Aujourd'hui, j'ai une sale journée. Alors je te conseille de pas faire chier. Dépends de toi, mon pote. Tu vas me dire gentiment ce que tu sais. Parce que j'ai plein de camé en train de clamser. Alors tu vas m'expliquer ce qui se passe. Oh, c'est la merde pour moi aussi, à cause de ce branleur de trait. Il a disparu comme un noir à un meeting des Républicains. Avec son fournisseur, une espèce de prof de chimie. Si tu trouves cet enculé, préviens-moi. Ok. Mais hein ? Ouh, la belle voiture. Sauf que, vous avez vu, il y a des petites étincelles là. Et ça, ça ne trompe pas. Ha ha ! Allez ! Bien sûr. Euh, alors, phare. Bon, j'en suis à combien ? Trois ou quatre ? Trois, je crois. Ouais. Bon, il faut que j'aille de l'autre côté de la rue. Il faut aussi que je trouve où habite la veuve du frère de Fat Mike. La veuve ? Ouais, c'est ça. Ou c'est la veuve de Fat Mike ? Est-ce qu'on va dire que son beau-frère est mort ? Vous êtes à la moitié, 421 ! N'oubliez pas vos missions du jour ! Ok, ok, il me casse déjà les couilles. T'en passes vite, pas vrai ? Tu dis ça tous les jours, arrête. Euh... Oh, oh, j'ai faim. Allez, allez. Bonjour ! Un hot talk ? Ouais, vas-y. D'accord. C'est gratuit ou pas ? Avec de la moutarde. Et oh, hot talk, hein ? Tenez, goûtez-moi ça. Ça fera 3 dollars. Ah non. Merci, voilà l'argent. Tu pourrais l'offrir quand même. Merci et bonne journée. A plus. Fais voir ? Ah, PV3, c'est écrit. Annoncé à madame... Ouh, que j'ai fait ce que j'ai fait, c'est incroyable. Mais, c'est très ! Ça. Très ! Oh les mains, police ! C'est bien. Putain, je vois personne courir. Je suis du mauvais côté, non ? Ouais, ok, super. Oh, mais oui, mais quoi ? J'ai rien vu, moi. Télice, police. Attends, arrête le temps. Arrête le temps. Trouvez très le dealer du gang, très bien d'entrer dans le magasin d'alcool. Voilà, merci ! Magasin d'alcool. Euh, c'est où ? Liqueur. Ok, il est arrivé. Bah, faut plus gêné ! Où est l'enfoiré qui vient d'entrer en courant ? Il m'a bousculé, il est parti par... derrière. Enfoiré ! Je le connais, il traîne souvent par ici. Bon, je vais vérifier derrière. Si vous le voyez, appelez la police. Bien, chef ! Euh, ok. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Ça vous dirait un billet pour vous acheter à boire ? Pour des clopes, plutôt. Ça dépend que de vous. Par où, Hendrix, c'est parti ? Un boule de fric, d'abord. 10 dollars. Oh non. Travail caché dans la poubelle. Dans la poubelle ? Enfoiré ! Qu'est-ce qu'on lui veut ? Il est moins 10 dollars, et je vous le dis. Voilà ! Au lieu de dealer, il se plante dans les poubelles. Salaud de flic ! C'était marrant, ça. Alors, Trav ? On ne veut pas parler à tonton Killy ? Toc, toc. Travail est là ? Tu lui vaux quoi ? Je ne crois pas que je lui ai parlé à une poubelle. Sans déconner, sors de là, enfoiré. Si je cherche, je sais que tu vas m'embarquer. Putain, ça va. Reste où t'es, alors ? Tu sais pourquoi j'ai des caméens qui clens partout ? C'est que dalle, mec. Faut à la paix. Je tape dans la poubelle. Blam ! Arrête, t'es malade ! Parle où je pisse dans ta poubelle. Ok, relax. De toute façon, il va crever. Qui ça ? Mon chimiste. J'en cherche un autre. Qu'est-ce que tu lui as fait ? Moi ? Rien, il est malade. Oh, qu'est-ce qu'il ne bade ? Cancer du poumon, il est foutu. On n'a plus personne pour fabriquer. Tu peux me dire où je peux le trouver ? Non, je ne peux pas. Il est stupé au cul. Est-ce que le creux va être tranquille ? Ok, donc tu préfères que... Le géant s'occupe de toi ? C'est bon, tu fais chier. Je vais te présenter, Black. Prends une douche avant. Tu pues la couche des bébés. Demain, à 9h, devant le garage. Casse-toi maintenant. Tu vas tirer attention. Je dois rester planqué. Bon, c'est une journée. Ça va, c'est facile. Il y a des petites étincelles là aussi. Donc, c'est pour Havre. Voilà. Il y a des indices visuels très importants. Donc, j'en suis à 3. Il en faut... 4. On nous signale que des gars de la mafia raquettent des commerçants. On ne sait pas bien, ça. Où ? Chez Crank et dans un autre commerce. Nous ne savons pas où exactement. 10-4. Je m'en occupe. Intéressant. Mais d'abord, je vais aller au bout de la rue. Voilà. C'était rapide. Comme ça, j'ai fait ma ronde. Empêcher de raquettes 2045. Ah, d'accord. Alors, chez Crank. Crank, c'est... Bah, c'est le... C'est le... On a chez la drogue. C'est... Pharmacien. Je crois pas. Pharmacien nazi. Celui, le nazi, bien sûr. Il y a un mafieux, là, en effet. Bonjour. Comment vont les affaires ? Vous tombez mal. Chalet. Ferme-la. Je sais très bien ce qui se passe ici. Vous devriez y aller. Je préfère qu'on se voit seul. Écoute-moi bien. Non, je t'arrête. Je peux pas laisser passer ça. Non, parce que j'ai... Non. Pas dans le bon secteur ! Il y en a marre. Tu lui rends son argent et je t'embarque. On s'en souviendra. Je crois que ça fait deux fois que je les empêche de raqueter. Dans un tas d'arrestations, 10-12 centrales. Demande voiture pour embarquer un individu. 10-4, voiture en route. Ça a été rapide. Et dans un autre établissement. Ouais, police. Oh, ma fille au moins 10. Oh la vache. Monsieur l'agent. Ouais, ok. Euh, ah, bah attendez. Ouais, on va aller manger. Non, j'ai mangé hot dog. Bonjour. C'est pour déjeuner ? C'est la maison qui invite comme d'habitude. Bon, bah finalement. Ouais, finalement, on va manger. D'accord. Tenez. 15 minutes plus tard. On perd du temps. Mais c'est important pour l'endurance. Merci. Au revoir. À plus tard. C'est vrai que je suis censé empêcher du raquette. Faut pas faire ça. Euh... Des tip-tagues les murs au 603. 10-4, j'y vais. 603, c'est par là. Bon, comme ça, on va voir si on voit un mafieux devant une boutique. Je pense pas qu'il soit du côté droit. Tiens, ça c'est quoi, ça ? C'est pas mafieux, ça ? Dites faciès. Bonjour, messieurs. C'est pas le moment, là. Bip, bip, bip. C'est quoi, ça ? Bip, bip. T'as entendu ? À quoi tu joues ? C'est mon détecteur de raquetteur Rital. Alors, soit tu sors gentiment d'ici, soit... C'est moi qui te sors. La famille Tataglia. Tataglia, ça vous dit quelque chose, monsieur le grand flic ? Je suis allé trop loin, de toute façon, je ne peux plus reculer, hein. Eux, je les connais, mais pas toi. Ici, c'est mon secteur. Et toi, tu vas direct au commissariat. J'oublierai pas ta sale gueule, enfoiré. Ça se passe bien. Je me fais des amis. Certaines arrestations, 10-12 centrales devant une voiture pour embrouiller l'individu. 10-4, voiture en route. Allez, dépêche-toi. Toujours la même dame, hein. Toujours la même dame qui vient. Bon, ça c'est fait. Maintenant, les tags, 603. Ok, on est à côté. Allez, allez, on enchaîne, là. On fait une journée parfaite. Merde, merde, merde. Au boulot, 421 ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok. T'as rempli quoi ? Ah oui, t'as arrêté les raquettes, donc tout le monde est content. Très bien. 603. Fuck the police. Oh putain, qui a fait ça ? Qui a fait ça ? Alors ça, tout va bien. Il faut que j'aille voir de l'autre côté de mon secteur. Police moins 3. Kikou ! Je suis arrivé trop tard. Patrouiller jusqu'à la trimité Wild Sector. Faites... C'est quoi ? Allez, patrouiller jusqu'à la graine de l'île. Attends, mais je ne vais pas que ça la foutre. J'en viens, qu'est-ce que tu racontes ? Enfin, la patrouille d'après-midi. Ah, d'accord. Ah ouais. Bon. D'accord. On va faire un tour. Attends, mais elle habite où Jacqueline, la veuve ? Madame Hooks, c'est de son mari. Ouais, donc c'est la veuve... Ah, d'accord. C'est la veuve du frère de Fat Mike, tout à fait. Comment je peux savoir où elle habite ? Je ne vais pas regarder comme ça, je veux que ça foutre. On est d'accord. Hop, tu le remarques. 421, vous avez parlé à la femme de la victime ? Euh, non, pas encore. Ok. Vous pouvez lui parler ou vous préférez qu'on revoie quelqu'un ? Je vais le faire, ok ? C'est bien placé, les... Endurance, moins. Euh... Ouais, mais c'est... Tu aurais pu demander où elle habita, éventuellement ? Bon, c'est rapide. Oh ! Allez ! Qui est là ? L'agent Kelly. Je cherche Madame Hooks. C'est moi. Il est arrivé quelque chose ? J'en ai bien peur, madame. Je peux entrer ? Oh, mon Dieu ! Oui, montez. Et toi ? Madame Hooks ? Oui. Je crois d'avoir de mauvaises nouvelles. Célestère ? J'ai un mauvais pressentiment depuis ce matin. Ah, mais il est mort, pas loin de chez toi. Votre mari a été assassiné. Tout près d'ici. Oh, non ! J'en étais sûre. Non, non, non ! Je lui avais dit que ça finirait mal. Quoi donc ? Je ne peux pas vous le dire. Pas maintenant. Où est-il ? J'ai juste emmené le corps. Il va falloir que vous ayez l'identifié. Des collègues vont vous chercher. Entendu. Maintenant, j'aimerais rester seule, s'il vous plaît. Vous vous avez dit, j'en étais sûr. Pas maintenant. Pas aujourd'hui. Revenez demain. Il se peut que ça ait un rapport avec vous. Avec votre affaire. D'accord. Au revoir. Intéressant. Il me manque un PV. Très intéressant. Donc demain, on va rencontrer le chimiste. Et... Et... Et on va savoir plus sur notre affaire. Grâce à la veuve. Intéressant. Allez, allez. On finit la patrouille. 6421. J'ai fini la patrouille d'après-midi. Tout est calme. Ici Centrale, 14. Assez patrouillé pour aujourd'hui. C'est la première fois que je le fais, je crois, j'ai l'impression. Quel talent. Ouais, donc on saura tout ça demain, donc, hein. C'est-à-dire, pour vous... Ouais, je dirais dans 3-4 mois, à peu près. Non, je déconne. Ça va bien se passer. N'inquiétez pas. Bon, allez. Il me manque un phare. Oh, putain, il y a des hippies. Il me manque un phare. Ouais, mais là... Mais ne fais pas ça. Mais tu sais, pourquoi tu cliques t'importe où comme ça ? C'est pas intuitif. Arrête. Faut vraiment qu'il y ait des étincelles. Oh ! J'ai envie de voir. J'ai rêvé. Là. S'il se passe des trucs, là. Là, ça étincelle, là. À l'arrière. Si, 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 si. Allez, prends ton temps, hein, surtout. Il est 5h10, là. Ben, t'es fini, là. Faut pas qu'on foire, hein. Allez, tu déconnes. Ah oui ! Ah oui, en effet. Il y a des petites... Des grosses étincelles, c'est pas pareil. Maître PV, j'ai testé, ce n'est comme un con. Et puis les phares, surtout. C'est important pour mon quota. Si, 421. Allez-y, 421. Objectif de PV atteint. 14, bon boulot. Mais vous avez intérêt à ce qu'il n'y ait pas de plainte. Ne vous en faites pas pour ça, je suis un professionnel. Bon. Retrouver très demain à 9h. Oui, ben, ça, d'accord. Donc, on a tout fait ? Alors... Ah ben, c'est écrit là, allez-y, la voir. Ah non, au 615. Non, c'est parce qu'on l'a trouvé par nous-mêmes. Parce qu'on est fort. Police, plus 39. Mafia, moins 12. Gang. Bon, neutre, pas occupant. Pas préoccupant, oui. Est-ce que je vais voir... Non. J'irais bien voir le mafieux. Pour m'excuser. On m'a dit que vous avez arrêté de nos hommes aujourd'hui. La famille Tata Gleia s'en souviendra. Merde. Je vais bien les mafieux en plus, hein. Mais... C'est trop voyant, quoi. Qui a fait ça ? Pourquoi on n'enquête pas dessus ? Je ne sais pas. Bon, ben, je crois que... Je crois qu'on a fini, hein. C'est lui, on a fini. La journée est finie. Fin de la journée 421. C'est l'heure de rentrer. 10-4, centrale. Je rentre au commissariat. Ah ! Eh ben, dis donc. Une journée... Oh, je suis quand même assez calme. Assez calme, mais... Parfaite. Oh, si. Bon, on s'est mis un peu la mafia à dos, mais tout va bien. On a de l'habitude, maintenant. Alors, par contre, il me semblait que pour la pension, il me fallait 600 dollars. Bon, je suis même sûr. Mais c'est pour quand, par contre ? Je n'ai fait que ma part d'après-midi. Ah, le matin, je ne suis pas allé au bout. Il me faut 600 dollars pour la pension alimentaire demain, d'accord. Ah ben, il va me manquer... Non, ça va aller. Non, ça va aller. Il devra aller. Bon, 25 dollars, je suis payé 50. Bon, j'envoie. Hum, bien écoutez, pour une reprise, ça s'est excellemment bien passé. Oh, et la petite patrouille, là, ça a merdé. Mais sinon... Agent Kelly au top de sa forme ! Allez, je vais débarquer nos aventures, siobiscoop ! Et en attendant, n'oubliez pas... La loi, c'est moi. E Sous-titres par Juan Members Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Health Sciences Spain 1 1 of Health Sciences 1 1 2